... L'idée du blog, c'était de pouvoir contrôler des accords théoriques à des approches pratiques, en commençant par aujourd'hui le thème de l'énergie. Je vais essayer, je vais supposer que vous n'êtes pas spécialiste du monde de l'énergie, donc je vais faire une brève introduction pendant 5 minutes pour tout vous dire sur ce que c'est l'énergie, et puis ensuite on pourra attaquer sur les présentations, donc deux présentations pour commencer, on fait tout à peu ronde, là vous pouvez vraiment regarder en détail des expériences concrètes dans lesquelles la transition est que quelque chose de commun se développe, même si on n'est sûrement pas dans des modèles de l'un de plus que des progrès de l'on s'appelait. Alors, l'énergie, en quelques mots, le premier point que je voudrais souligner, c'est que l'énergie est un représentant social et technique. Pourquoi ? Parce que l'énergie est un principe ici mobilisé dès qu'il y a mouvement, dès qu'il y a activité, et nos sociétés sont basées sur des activités humaines. Donc dès qu'il y a activité humaine, il y a mobilisation de l'énergie, que ce soit pour se chauffer, pour se déplacer, pour transformer la matière, et donc on est en permanence baigné dans de l'utilisation d'énergie, de la transformation d'énergie. Et du coup, les sociétés se sont toujours en fait développées en fonction de leur capacité à mobiliser des modes d'énergie de plus en plus efficaces, de plus en plus étendus. Ça commence au mémoïtique. Le mémoïtique a principalement été basé sur la capacité à mobiliser l'énergie de manière centralisée, l'énergie humaine permettant de construire des carriques, par exemple, en mobilisant un certain nombre de bras et de flambes, de personnes, par rapport à volontaire, mais en tout cas, qui mettent à disposition leur capacité de mouvement. qui ont parcouru rapidement, ensuite le développement, par rapport à l'agriculture, qui ont bien sûr été extrêmement liées à la capacité à utiliser les énergies, l'énergie humaine d'abord, ensuite l'énergie élimale. Donc ça suit le développement des sociétés au cours des vagues. Et enfin, la révolution industrielle, qui s'est basée sur la nouvelle forme de l'énergie. Deuxième angle sous lequel l'énergie est au sujet social, c'est que, très vite, l'accès à l'éducation d'énergie a développé les questions de rapports sociaux. Je commence avec l'esclavage, l'esclavage nous donne bien évidemment une question de rapports sociaux extrêmement structurante pour toute l'antiquité. Si on regarde un peu plus tard au XVIIIe siècle en Angleterre, l'accès au bois, au charbon, décide avec la sociale, les pauvres, on a que le charbon, les riches, on a que le bois. Et ensuite, un autre exemple pris dans le monde contemporain, au niveau mondial, l'accès aux ressources possibles, le pétrole, décide une cartographie de rapports de domination, de rapports de l'interaction entre les pays et les classes sociales. On voit bien qu'il y a derrière l'éducation de l'énergie en tant que l'objet des pays, des enjeux de rapports sociaux. Enfin, l'énergie, c'est bien sûr aussi une entité économique. Pourquoi ? Parce que d'une part, les ressources énergétiques sont le plus souvent des biens communs au sens économique du terme, à savoir des biens rivaux, non exclusifs. On peut avoir accès aux ventes, à la force énergétique, aux ressources, même sous les rênes, pour l'énergie, et sont attribuées, accessibles à tous, avec des coûts importants. Et bien sûr, la consommation par l'un, le prix de l'autre, de sa consommation. Donc cette question de l'éducation des ressources, associée à la question de l'éducation des biens communs, de l'économie, s'est posée très vite. C'est posé d'abord, par exemple, sur l'éducation des dépréduits de la révolution industrielle anglaise, ça s'est posé. Un autre exemple, il y a eu le bas, aussi, qui s'est posé, mais à Stratford, et que ça a mené à la disparition complète de la société humaine sur Stratine. Autre exemple, le problème de raréfaction de la ressource, la saturation des sites hydrauliques pour les moulins, au moment de la révolution industrielle, qui a été un facteur assez limitant, et un facteur, bien sûr, de lutte pour les implantations. Donc, vous pouvez dire que cet aspect économique de l'énergie est assez rapidement devenu quelque chose de crucial. Alors, deuxième point, nous exposé, la rupture de la révolution industrielle, le 19ème et le 20ème siècle, a eu deux éléments de l'eau. Un, accès à de nouvelles formes d'énergie, ce sont les ressources fossiles, le charbon, puis le pétrole, et, pour rajouter le nucléaire ensuite, et deuxième élément, corrélativement, une apportance forte d'énergie qui s'est créée du fait de cet accès à ces nouvelles formes d'énergie qui ont un contenu énergétique bien plus important que tout le monde avait pu connaître auparavant. Et donc, il s'en est suivi des progrès économiques avec des options importantes, on ne reviendra pas sur le récit du 21ème siècle, et avec le déploiement du marché et de l'État comme mode de régulation de ces accès à l'utilisation énergétique. Je vous donnerai quelques exemples, par exemple, sur l'accès aux ressources, sous terre, que sont les charbons de pétrole. Bien sûr, ça mobilise les problèmes de capitalisme importants, comme le marché a joué son rôle pour permettre de sortir ces ressources, et a créé d'ailleurs les principales conglomérats industriels et les fortunes du monde occidental. Mais l'État a pu intervenir aussi pour gérer les droits de propriété, ou les droits d'usage de ces ressources, avec la mise en place de conception, permettant de réguler qui pouvait exploiter toutes ces ressources à un lieu de vie. Deuxième exemple de régulation, la gestion de ces formes d'énergie qui ont pu concentrer, à conduire progressivement, à centraliser la production d'énergie, et à distribuer. Il a donc fallu louper les réseaux, et les réseaux constituent des monopoles naturels, en ce sens qu'on a besoin d'un seul réseau pour réduire ces énergies, et du coup, la métalle est intervenue pour gérer ces monopoles naturels, qui sont les radios de gaz, les radios d'électricité, par exemple. Et enfin, dernier exemple de l'intervention de l'État, les politiques énergétiques ont été, en général, considérées comme des sublégations internationaux, et donc à la main des États qui ont pu décider, par exemple français, un programme nucléaire pour avoir une indépendance énergétique, qui a décidé, en vingt ans, de développer de la recherche jusqu'à la mise en œuvre, des centrales nucléaires, par exemple, de moller complètement le paysage énergétique français qu'on peut. Voilà donc encore pour cet état des lieux, un peu, on va dire, à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, le paradigme dans lequel nous nous positionnerons pour les ateliers, cet après-midi, c'est l'hypothèse que nous vivons une transition dans le monde de l'énergie. transition de plusieurs types. Le premier, je laisse à la demande, que je suis dit par l'égal pour aller développer, c'est que nous avons une transition due à la question climatique, transition écologique. On a dévoqué ce matin les enjeux. Vous savez, l'énergie est à l'origine d'émissions de gaz à 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 gaz. Donc on a un problème de gestion du lien de la main mondiale qui est l'air, qui est la capacité de la planète à absorber du plus de gaz à gaz. Mais derrière, dans le même temps de cette transition, une deuxième transition qui est reproduite un peu sur un produit à l'aube de la réduction industrielle, c'est qu'on est en train de changer, en termes de technologie, de positionnement des fonds d'énergie. À plusieurs titres, les énergies renouvelables voient leur coût drastiquement diminuer et donc deviennent concurrentiellement performantes par rapport aux énergies fossiles, que ce soit le solaire, l'éolien, aujourd'hui, sont naturellement dans pas mal de pays les meilleurs moyens de produire de l'énergie. Autre aspect technologique important à avoir en tête, le fait que, avec le numérique et le développement des technologies associées, les réseaux deviennent intelligents en cas de l'hiver, on pourra en reparler dans le cadre de la table ronde sur le réseau électrique de Bretagne, mais ça permet de gérer différemment les relations entre producteurs-consommateurs des larmes. Et puis, enfin, cette révolution technologique se travaille aussi par beaucoup plus de décentralisation et de la production et de la gestion par rapport au décentralisé qu'on avait connu lors de la... qui s'est dessinée au XXe siècle à la fin de la réduction industrielle. Troisième aspect de cette transition, je terminerai là-dessus. On a vu apparaître les limites du système de la régulation par l'État et par le marché. Quelques exemples. Des politiques d'État ont décidé de développer des énergies renouvelables. Ça se traduit aujourd'hui par le chocatacité en Europe et donc un prix de l'électricité qui pourrait être décentré au niveau de la rentabilité des investissements. Donc là, on a une régulation par l'État qui a un 8% de marché. Autre exemple de régulation par le marché, la gestion du CO2 par des marchés de droits et d'émissions qui est une tentative de réguler par le marché cet enjeu. C'est très possible par un échelle. On voit que dans l'Europe, on n'arrive pas à avoir un prix de marché du CO2 qui permet de nous donner le signal prix suffisant pour prendre en jeu la qualité de l'électricité. Donc, ces régulations historiques font leurs limites. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'avec cette transition, avec cette transition technologique, avec cet enjeu climatique, environnemental, avec ces limites de l'État et du marché, il y a sans doute des perspectives pour les formes de régulation de type commun. Et nous avons mis sur l'État à la fin de l'État et dans quelques mesures, elles peuvent se réaliser comment elles vont interagir avec les modes de régulation qui se font de l'État et du marché. Et nous avons mis sur l'État